hey yo hey yo hey yo salut c'est mikey je suis toujours pas content de vous voir et vous êtes sur mon live on est parti pour un nouvel épisode des tutos de mikey et aujourd'hui on va voir comment créer un webwallet 3.0 avec wombat sur le réseau eos et ethereum il ya aussi le réseau wax qui prend en charge ce wallet donc je vous balance l'intro on se retrouve juste après pour cette vidéo ya 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 wiki minach double zéro alors avant de commencer la vidéo j'aimerais vous faire mes requêtes habituelles n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne twitch comme sur ma chaîne youtube n'hésitez pas à partager des vidéos merci à tous ceux qui le font et ceux qui font les raids sur ma chaîne twitch vous êtes des rois c'est grâce à vous si la chaîne a pu croire et continue de croire autant je vous suis reconnaissant n'hésitez pas à continuer franchement grand merci à vous ensuite n'hésitez pas à profiter des espaces commentaires ce soit pour ajouter ou consulter des commentaires déjà présents que ce soit sur youtube ou sinon venir me rejoindre directement sur les directs live de twitch vous pouvez parler avec un direct avec moi ou avec la communauté directement c'est bon délire dans les deux cas et j'ai une dernière requête c'est pour tous ceux qui sont sur youtube n'oubliez pas de lâcher un pouce vers le haut un pouce bleu un like un gm un j'adore même si il n'y a que dieu que l'on adore allez c'est parti alors dans cet épisode alors je vais d'abord commencer par présenter globalement qu'est ce que le wombat wallet le wombat wallet c'est un wallet qui se présente sous forme d'une app ou d'un plugin je vais commencer par mettre l'inconvénient directement sur la table faut savoir que ça ne va marcher que sur google app store ou google chrome sur les autres navigateurs ça ne sera pas pris en compte donc désolé pour tous ceux qui ont peu qu'utilisent internet explorer ou opéra ou microsoft edge je suis désolé ça ne fonctionnera pas pour vous il faudra attendre une future update du wombat wallet pour pouvoir avoir ce niveau de compatibilité alors wombat wallet c'est carrément tout un univers c'est comme le wax wallet c'est comme le metamax wallex ça vous permet d'accepter à des jeux nft et tout un univers au niveau des crypto ça sera votre passeport votre carte d'identité pour pouvoir vous connecter à vos comptes 1 ça sera votre clé d'accès en gros et votre portefeuille pour pouvoir encaisser vos 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 crypto dans les univers confondus alors qu'ils sont en relation avec ce wallet et il ya des wallets concurrents qui vont accéder aux mêmes univers bien évidemment comme le wax wallets ou un metamask sur certains sur certains prises en charge mais notamment ça va être du polygone en concurrence donc c'est pour ça que je vous invite à acquérir ccc crypto monnaie puisque c'est quand même même si en plus elles sont peu chers en ce moment et c'est des 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 monnaies qui ont de l'avenir en tout cas du côté pratique selon alors bon vous avez bien évidemment l'app on va faire un petit détour ça charge enfin un petit un petit tour sur le site donc vous allez voir à peu près voilà toutes les les animations qui sont en relation on peut se connecter à atomic pub avec un bien évidemment mais seulement sur google chrome c'est dommage donc là c'est un petit un petit aperçu donc vous allez bien sûr vous attendre à ce que ça se passe sur quand on s'appelle sur l'application mobile donc on va passer sur l'application oui pour pouvoir faire notre inscription notre création donc là voilà un bitcoin mais puisque bitcoin c'est le c'est l'identification visuelle de la crypto bonnet aujourd'hui c'est lors de la crypto monnaie mais visuellement les gens ils pensent que il ya que le bitcoin pour ceux qui sont formés dans le domaine donc ils vont voir dès qu'on va faire crypto direct crypto ils vont faire le lien dans leur tête donc c'est iconographe un code iconoclast même comme apparence alors voilà on a un contrôle de notre gamify on a un accès à une galerie nft puisque on peut acquérir aussi des nft on a aussi à tout un panel de jeux access en accessibilité 1 c'est pas si on va voir globalement non bon ça c'est pour les développeurs les pubs et publier les publicateurs je crois ça et publier en gros c'était je voulais vous montrer si la liste du jeu des jeux qui sont présents sur vous me battre mais on va pas avoir accès comme ça donc le crypto en question la crypto en question qui est qui qui est la maîtresse 1 sur ce réseau c'est le ou en battre avec un s 2 dollars de devant pour montrer que c'est bien de la monnaie donc on peut la traite sur quick swap ud swap mex code micr cap q code et congeco 1 ça vous laisse l'occasion de savoir comment on l'obtient voilà les réseaux qui sont pris en charge donc on a etérom wax polygone ça j'ai oublié c'est quoi je m'en sers pas on a net on a et hausse on a binance on a avalax et celui ci je sais plus c'est quoi alors c'est de là faudra revoir de votre côté le bleu et le vert car je ne sais pas c'est quoi comme crypto monnaie où je dois connaître de nom mais le logo je je n'ai aucune idée bien évidemment moi je vous conseille de de vous concentrer sur le bidance le polygone le wax l'été rome et peut-être la valax les hausses aussi également mais les hausses moins que le watts voit que c'est un concurrent direct et bien plus performant selon moi mais bon il faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier donc moi je vous conseille même d'aller chez eos aussi un également sachant que c'est un wallet où on va avoir grandement à faire à eos alors ce sont les introductions alors on va fermer ça je crois ça et ça et là on a en rapport avec le jeu dungeon master 1 je voulais vous faire le le la création pour pouvoir vous faire le lien mais comme je suis sur firefox ça va pas être possible moi j'ai pas google chrome il faudrait que je fasse une importation de tout mon set sur google chrome pour pouvoir vous montrer donc ça je vais laisser tomber donc on va passer à la version mobile pour la création alors on en est là alors normalement au préalable vous allez dans le google play store pour télécharger cette application qu'ils voient me battent web 3 gaming 1 vous l'a lancé c'est exactement pareil sur sur quand s'appelle sur apple ans j'ai pas oublié j'ai oublié de le préciser mais c'est exactement pareil donc vous allez procéder au même à la même manipulation vu que c'est après dans l'application que ça se passe pour télécharger vous allez sur l'app store évidemment et vous trouvez cette application avec ce logo c'est vous me battre voilà où c'est tout simple vous avez juste à faire régister alors là où choisissez l'un des deux enfin l'un des deux vous choisissez vous confirmez les deux on voit le premier n'est pas nécessaire moi je le mets pas vous choisissez votre compte de connexion alors moi je vais me connecter avec mon compte google comme ça peut-être qu'il va être associé directement à mon autre compte alors mon username on va utiliser un username alors moi je vais utiliser celui de la chaîne évidemment voilà il est disponible on confirme alors là il faut un pin wallet en six chiffres alors moi je vous met en pause je vais choisir le mien bon moi je vous conseille de mettre un truc que vous allez vous revenir retenir face assez facilement 1 6 ça fait 1 1 1 1 1 quand ça s'appelle un symbole d'à peu près ça si vous voulez faire une croix c'est hop 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 vous pouvez faire ça une deux trois quatre cinq six voilà si pareil une de trois une de trois ça fait six une croix comme ça une de trois une de trois ça fait une croix aussi pareil fait un deux trois quatre quatre cinq six ah non là vous faites un deux trois deux cinq huit zéro quatre six ça vous fait un autre passe bon je vous mets en pause parce que je suis sur ma première création je voulais pas je voulais pas avoir à créer une autre adresse mail pour pouvoir créer le compte alors donc du coup je l'ai fait sur mon compte google mais vous pouvez le faire sur d'autres manipulations utiliser votre mail de base aussi ça marche exactement pareil c'est la même c'est la même manipulation donc je crée exprès pour la chaîne mais je j'en ai créé un autre avant pour tester avec mon adresse mail personnelle alors jouer en pause pas dit je t'aime je cherche le problème j'ai pas dit je même je suis toujours le même pas dit je t'aime je cherche le problème j'ai pas dit je même je suis toujours aimé j'ai toujours aimé alors je reviens vers vous parce que on va vous demander je reviens vers vous parce que regardez j'ai mis le mot de passe on va me demander de le rentrer une deuxième fois pour bien valider que c'est le bon mot de passe donc je vous remets en pause le temps que je le re-rentre pas dit je t'aime je cherche le problème j'ai pas dit que j'aime je suis toujours le même et voilà donc prochaine étape on est là alors il don't have an icon in your wallet yet alors c'est peut-être un new account alors on peut faire ça plus tard bien évidemment mais on peut choisir en fait à j'ai quitté un peu fort alors on peut choisir différents réseaux sur lesquels on peut ajouter le wallet 1 donc de toute façon on a à le faire parce que si on n'ajoute pas les différents réseaux c'est comme sur betamask si on n'a pas les différents réseaux on pourra pas utiliser sur les réseaux citer les transactions qu'on aura besoin de faire alors you need to pick a name for eos à compte alors on a besoin de mettre un nom sur notre compte à eos et c'est ça va être mon unique idée 1 sur la bloc chez alors alors je vais être miti et minage 0 0 0 c'est ce caractère ouais la majuscule qui passe pas à je sais peut-être je sais que les ck ils aiment pas trop ça peut-être c'est parce que on va changer on va mettre ça ah je sais je viens de capter le problème c'est pas c'est les majuscules et c'était que je peux pas utiliser le 0 donc je peux pas utiliser le 0 c'était de 1 à 5 alors donc vous pouvez pas mettre de 0 dans votre pseudo et pas de majuscule bien évidemment refait les erreurs ensemble comme ça si vous avez le problème vous savez déjà les erreurs ne pas faire alors en créer la compte voilà là vous choisissez en fait ça dépend si vous utilisez google google drive ou dropbox pour sauvegarder en fait vos vos données de backup à moi j'utilise google drive donc du coup je vais mettre des backups sur google drive on va autoriser j'utilise pas dropbox j'ai peut-être pas raison d'utiliser google drive pour des raisons politiques et géopolitiques parce que justement j'ai affaire en fait à je redonne mais mes informations personnelles de bac à quand on s'appelle à la cia et le fbi mais voilà alors on va essayer de faire ça je pense que je devrais attendez 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 je pense que là je peux faire wax ok voilà et là pareil là j'ai besoin de de setup le wallet sur wax on va faire pareil j'ai besoin d'une hache zéro apparemment je ne peux pas l'utiliser il doit être déjà pris non alors peut-être si je fais ça ah j'ai fait la même erreur j'ai fait la même erreur voilà et voilà j'ai fait la même erreur, j'ai mis un 0 alors qu'on a fait ensemble le fait que ça ne prend pas le 0 ni les majuscules et comme vous voyez depuis le wallet on peut accéder directement aux interfaces des jeux donc ok ok on confirme ça on ne va pas le faire bien évidemment donc ça c'est bon ensuite bon vous avez compris à peu près si on veut ajouter de nouveaux réseaux ça c'est pour ajouter du wombat au staking c'est à dire à l'épargne il y a un rendement annuel pour le nombre de wombat que vous allez stake sur la plateforme c'est toujours intéressant au niveau des crypto modèles c'est toujours minimum 10 fois supérieur que vos plans épargne habituel vous pouvez avoir accès à vos profils comme ça en cliquant ici vous pouvez ajouter alors bien évidemment une image de profil là vous avez vos tokens sur Polygon vos tokens sur Wax vous pouvez ajouter des balances ajouter voilà en swappant ici ça va vous vous emmener directement sur vos comment ça s'appelle sur votre je ne sais même plus ce que je voulais dire alors on est là ça va vous emmener directement sur la plateforme de swap qui est qui est comment ça s'appelle qui est pris en charge par les cryptos donc vous voyez là ça me demande de créer mon mon à compte Ethereum sur le wallet donc j'ai fait ok ça va créer mon à compte donc il faudra que je charge mes Ethereum dessus vous avez l'historique ici en fait de vos transactions des quêtes que vous avez rempli des référols des lootbox donc moi si vous voulez avoir la récompense pour avoir joint le wallet combat et avoir une récompense de bienvenue par votre parrain qui sera moi et m'offrir aussi des récompenses en retour parce que vous deviendrez mes filles n'hésitez pas à passer par mon lien de référence qui sera directement en en comment ça s'appelle en description n'hésitez pas là vous avez les payouts c'est tout ce qui va être en sortie de votre wallet tout ce que vous aurez tiré de votre wallet bien évidemment après vous avez une vise friends c'est là où vous allez retrouver votre share links vous aurez juste à le copier comme ça bien évidemment ou carrément le recopier ou le partager de cette manière là faire copier dans le presse papier je ne sais pas si on va pouvoir le retrouver et ensuite vous allez les récompenses qui seront attribuées 25% of one bucks that's your fight with earn from playing donc en juin vous allez gagner 25% de one bucks supplémentaires et un extra de 1000 one bucks pour en plus c'est pour le premier référol qui viendra il aura un extra de 1000 one bucks supplémentaires alors pour nous deux on aura un seedling NFT que on on aura pour dungeon master pour le mining power il sera non transférable mais on aura une NFT tous les deux alors donc n'hésitez pas ça a fait plaisir alors on peut revenir en arrière alors là on est sur le home on va rester sur le home on va voir sur le home on a les play to earn les quêtes et les challenges vous avez d'autres jeux bien évidemment vous avez même le upland qui est un jeu auquel je joue aussi on a les daily tasks vous pouvez récupérer comme ça vos vos jetons open loot box je sais même pas si j'en ai une voilà on va l'ouvrir claim voilà on l'a ouvert je sais pas ce qu'il y avait dedans ah c'était des one bucks apparemment il y avait pas mal des one bucks dedans pendant qu'on est là je vous manque le one bucks palace c'est là où on a un weekly cash out pour gagner des récompenses comme vous voyez c'est 1000 dollars ça fait à peu près 917 EOS un EOS on a un peu moins d'un dollar on a un peu moins d'un dollar pour un EOS un peu plus d'un dollar pour un EOS pardon je sais pas un 7 un 3 peut-être et vous pouvez ouvrir des lootbox toutes les 20h et des plus intéressantes lootbox c'est à dire des golden lootbox puisque là c'est silver là c'est golden tous les 7 jours une fois par semaine bien évidemment ça commencera à partir de la semaine prochaine pour ce wallet il n'y a qu'encore alors un peu clay maintenant les daily tasks voilà on a les quests les challenges ensuite on a les top games ça vous permet de savoir quel jeu vous pouvez jouer avec ce wallet ça vous permettra de saisir un peu des nouveaux univers que je vous aurais pas présenté notamment il y en a qui sont vraiment très intéressants je crois que war alliance c'est un jeu qu'on m'avait proposé au playable je n'avais pas été puisque je n'avais pas c'était pas dans mes plans pour le moment j'avais déjà pas mal de jeux déjà sur le côté et je ne peux pas tout faire financièrement puisque ça demande quand même pas mal d'achats d'NFT d'être sur tellement de jeux et surtout en termes d'investissement c'est le temps le temps qui manque beaucoup de temps donc je vous conseille de jeter un coup d'oeil c'est assez sympa et donc là je vous fais une totale vraiment sur le wallet donc du coup je vais ajouter comment créer et utiliser le web wallet ensuite là on a les news au niveau du bombat donc vous pouvez avoir plein de 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 sets de jeux qui sont proposés et notamment encore des jeux là le top des crypto games qui sont jouables via ce 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 wallet là vous avez votre anglais wallet vous avez en fait tous vos à compte là il y en a plein que je n'ai pas eu à créer puisque voilà c'est voilà vous choisissez vos wallets favoris comme ça save voilà transaction toc vous avez le ok vous avez l'accès à votre caméra je pense que là je vais être obligé voilà c'est bon vous avez l'accès à la caméra pour scanner les QR codes ici là et bon c'est sur mon pc c'est un émulateur donc c'est normal que l'écran soit tout noir quand j'aurai la webcam je pourrai l'utiliser bien évidemment donc du coup voilà vous pouvez afficher tous vos comptes d'un coup comme ça c'est aussi intéressant vous pouvez acheter les cryptos directement avec moonpay j'ai un tuto directement sur ma chaîne si vous voulez acheter avec moonpay vous pouvez le retrouver dans les tutos de mikey vous allez le retrouver simplement si vous voulez savoir comment ça fonctionne il y a un tuto exprès pour ça du coup voilà vous avez ah c'est ftm fantôme voilà c'est pour ça que je ne reconnaissais pas le logo donc voilà on a les telos il y a 10 nuts mais c'est assez telos ils ont changé le logo c'est pour ça et avant il y avait des nuts comme ça et vous avez echo qui est pris en charge aussi et l'autre logo que je ne connaissais pas je crois que c'était non c'était avec une sorte de hache ouais bah ça doit être ça c'est echo c'est echo alors vous pouvez edit bien évidemment vous pouvez en masquer et en faire apparaître d'autres comme les apes sur le réseau polygone alors faites bien attention vous avez beau avoir les cryptos marqués regardez bien sur quel réseau ils sont alors en haut vous avez le nom de la crypto comme là c'est l'ex bitcoin donc je pense c'est les bitcoins peut-être les wrap bitcoin ou quoi que ce soit qui sont sur le réseau polygone vous avez donc le nom de la crypto en haut et le réseau en bas donc mais généralement vous avez déjà les réseaux déjà prédéfinis et là c'est si vous voulez des cryptos supplémentaires sur certains réseaux ça peut vous permettre de de stocker en fait des cryptos de d'autres horizons qui vous serviront pas forcément sur le wallet mais pour pas mettre en fait tous vos cryptos d'un certain réseau sur le même wallet comme vous voyez moi j'ai du BNB et Ethereum mais genre j'en ai un peu stocké sur sur Metamask j'en ai un peu sur Coinbase j'en ai un peu sur Yorex comme ça je sais que s'il y en a un qui tombe aux mains d'un pirate j'ai pas toutes mes cryptos qui c'est une histoire de sécurité en vrai voilà ne pas mettre tous ses oeufs dans le même paquet on vous le répète assez souvent et c'est quelque chose à prendre très clairement en compte aujourd'hui puisque la sécurité est une chose enfin la cybersécurité bien évidemment est une chose à bien prendre en compte c'est d'un intérêt personnel alors ensuite il y a l'explorer qui vous permet aussi de retrouver tout ce qu'il y a dans les présentations de du 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 c'est home c'est l'accueil accueil voilà donc là vous allez trouver les favoris que vous aurez mis en 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 starring voilà ensuite vous avez les games classés un upland un petit trading game un un ensuite vous avez la défaille là c'est la défaille c'est en fait les finances décentralisées que vous pouvez trouver vous avez l'earn finance ici c'est des en fait des plateformes de placement avec des produits financiers sur lesquels vous pouvez investir ou placer vos cryptos et avoir des rendements bien bien définis en fonction de la plateforme choisie vous avez des exchanges qui vous servent à changer vos bonnets d'un d'une plateforme à une autre un bon à le corps que j'ai l'habitude de choisir de d'utiliser ça vous permet aussi de de comment dire de vous comment ça ça vous permet de de vous je cherche le terme en français c'est c'est de vous de vous rendre un peu plus pas polyvalent mais en fait d'élargir en fait votre 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 potentiel d'investissement c'est à dire que vous pourrez changer clairement en fait vos vos valeurs en d'autres c'est à dire si vous voulez passer de l'éther au polygone utiliser une e-swap si vous passez genre du j'ai envie de dire le nuts alors c'est le telos du telos au wax vous passez par là et ainsi de suite et sur alcor si vous voulez passer d'une 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 ressource de jeu à au j'ai envie de dire encore le nuts au telos ou au wax vous passez par les alcor en fonction des réseaux définis et si vous voulez passer des des telos ou des wax aux ressources de jeu vous passez par là vous avez les différentes nft que vous pouvez posséder avec le wallet dont crypto punch et vous avez le le logo de la collection des crypto des nft que vous pouvez obtenir et là en bas le réseau sur lequel ils sont placés donc crypto punch vous attendez pas à l'avoir sur le réseau telos ou wax ou wombat ça va se placer directement sur votre réseau ethereum de ce wallet ensuite vous avez le côté social ça c'est intéressant c'est un peu le côté un peu forum pour apprendre à se développer sur la chain et les marketplaces enfin qui vous permettront d'acheter et de vous développer sur les différents en fait markets pour acheter vos nft que ce soit sur opensea le marketplace directement de tétan qui est un jeu que je vous présente vous avez xinfinity qui est présent mais sur ethereum les seuls réseaux en fait auxquels vous n'aurez pas accès je pense c'est le réseau solana qui est vraiment intimiste de son côté et bon clairement voilà vous avez tout ce qu'il y a à savoir sur l'explorer on va passer au sitting alors le sitting on a le wombat prime c'est un peu l'abonnement pour les yupp je sais pas si on dit comme ça les yupp pour average up je sais pas si on dit comme ça pour lever en fait nos capacités de bénéfice des actions des without ça c'est pour en fait avoir plus d'interactions gratuites sans avoir à stake des wombat pour augmenter notre cpu honor net si vous voulez plus de détails revenez sur ma vidéo sur le wax wallet où je vous explique ce principe de cpu de net et de ram ensuite on a le redeem code alors là c'est le code d'invitation pour cette histoire de parrainage moi j'ai pas eu de parrainage donc je vais pas la toucher en alli white list pour savoir sur lesquels on on a notre action autorisée automatiquement là c'est comment on peut par exemple mettre une clé privée voilà voilà vous avez l'adresse et retrouver la clé privée alors pour afficher votre clé privée vous appuyez là moi je vais pas le faire puisque c'est privé bien évidemment vous retrouverez là alors là on peut changer le code pin ici donc vous tapez l'ancien code pin et vous ensuite vous allez taper le nouveau code pin deux fois de suite bien évidemment alors je reviens sur sitting du coup les ressources ça c'est toutes les les actions gratuites que vous avez sur chaque pool sur chaque réseau hein donc n'hésitez pas à les mettre ça fait du bien 10 actions gratuites qui ne prennent pas en compte notre notre nos ressources de base surtout qu'on sature vite au début alors là c'est pour régler la double authentification hein moi j'utilise pas ça ensuite voilà vous avez le truc pour procéder à la double authentification après là il y a l'extension pour chrome bien évidemment que je ne vous présenterai pas puisque j'ai pas chrome malheureusement ah ouais concernant ça je mettais ce qu'on savait ça ah pardon j'ai fermé l'application donc je vais la relancer ça prend deux secondes j'ai appuyé trop de fois ensuite on a l'onglet ça c'est pour rate c'est pour noter l'application sur le google store si vous êtes sur android sur android sur apple ça vous dira on apple apple store je crois et voilà c'est la seule différence après vous pouvez vous déconnecter ici ou si vous avez un problème vous passez par là moi je vous conseille de passer sur le groupe télégramme directement on vous répond rapidement ensuite après vous avez toutes les informations au niveau de la version des termes d'utilisation de la politique de prix de politique de confidentialité les notices légales et les licences open source que vous pouvez récupérer dessus alors clairement on a fait le tour c'était un peu long mais maintenant vous n'avez plus aucun secret pour ce wallet donc j'espère que ça vous aura aidé ce petit tuto même s'il est un peu long mais au moins vous avez vu tous les aspects de A à Z sur le wallet et vous pourrez l'utiliser pleinement comme cela vous chante alors je vous laisse là dessus n'oubliez pas mes requêtes habituelles c'est à dire de vous abonner sur la chaîne YouTube ou sur Twitch que si vous ne l'êtes pas déjà de ne pas oublier de profiter des espaces commentaires qui vous sont dédiés pour poser vos questions apporter des aspects que je n'aurais pas apporté je vous réponds en direct ou sinon n'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur le direct live de Twitch c'est aussi convivial et vous pouvez avoir des réponses directes à tout ce que vous posez comme question ça il n'y a pas de souci n'hésitez pas non plus à partager des vidéos que ce soit sur YouTube ou sur Twitch merci à tous ceux qui le font à ceux qui font les raids sur la chaîne et surtout pour YouTube sur les tutos n'hésitez pas à partager les vidéos à ceux qui auraient pu en avoir besoin qui pourraient en avoir besoin qui sont dans ces questionnements ou qui se lancent dans ces sujets-là ça pourrait les aider grandement à avoir des petites bases des petits repères et une dernière requête c'est pour tous ceux qui sont sur YouTube n'hésitez pas à laisser votre pouce bleu pouce vers le haut votre like votre j'aime votre j'adore même s'il n'y a que Dieu que l'on adore c'était Mikey dans les tutos de Mikey comment créer son webboilette 3.0 avec Pombat je vous dis à ciao bye bye je vous roule antenne allez ou trop rendez-vous au prochain tuto je t'abasse le beat tel pas qu'il y a survie je détaille mes rimes comme un dealer de chie j'ai limé mes textes comme le barreau du HEP je reparaissais ma tête comme le baptême d'après-mce j'évite la haie je suis venu juste des décaissés soulever des fraises comme si j'avais le cassé c'est un pro de la panette j'ai décolle dans la tête flossant la tête je suis l'hermine panette 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 je suis l'hermine panette